La vidéo Charlie's sur One Punch Man World, qui compte justement arriver demain à 2 heures du matin, je serai en live pour découvrir le jeu, elle est disponible aujourd'hui dans cette vidéo. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait énormément de plaisir. J'ai eu accès à la bêta il y a quelques mois de cela. Si je ne dis pas de bêtises, elle est sortie courant octobre dernier. Du coup, on est quand même à quasiment 3 mois, 4 mois. Et là, aujourd'hui, je vais vous faire la tier list juste avant la sortie du jeu. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a déjà eu pas mal de tier list qui se sont faites, là c'est mon avis. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, faites votre propre avis au moment où le jeu sera disponible. Tout d'abord, on va ici, on va faire une petite traduction auto, pour juste la traduction des personnages. Comprenez bien que cette tier list que j'ai découvert, elle est vraiment pas mal, elle est vraiment très très correcte dans son ensemble. Il y a quelques points négatifs où je ne suis pas d'accord, mais ça reste mon point, ça reste mon avis. Alors, on commence avec Foudre Max, du coup, vous savez qui c'est, le gars aux cheveux blonds, le petit blond qui utilise justement l'électricité comme pouvoir pour combattre. Alors, il fait des dégâts à eux, moyennement bons, vitesse bonne, il a un combo assez basique, simple, mais ce n'est pas forcément un perso incroyable, ni super super équilibré. Il est loin d'être un perso équilibré, déjà c'est un perso frais-touplé, perso extrêmement squishy, et globalement, le perso va vous servir que pour les premiers niveaux, vraiment les tout, tout premiers niveaux, même avant la fin du premier chapitre. Après, là, la traduction m'a l'air un peu foireuse, on reste Golden Ball, ok. Golden Ball, le gars qui ressemble à Usopp, qui a le lance-pierre et qui balance des billes avec justement son lance-pierre. Frappe à longue distance, bon, ce n'est pas ouf, mais en tout cas, on va replacer ça correctement, c'est juste pour vous mettre dans la tête à quoi ressemblent les unités. Frappe à longue distance, par contre, il ne fait pas beaucoup de dégâts pour l'avoir joué. L'unité n'est pas très intéressante, elle n'est pas très mobile, enfin, de ce que moi j'ai pu jouer. Parce que je l'ai vite changé au début, mais là, s'il dit qu'il a une grosse mobilité, d'accord. Mais par contre, il frappe de très très loin, c'est le seul bon point du personnage. Alors, c'est un perso monocyble, mais il peut également frapper en multicyble, là, je ne suis pas du tout d'accord, il peut frapper en multicyble, c'est un bon perso. Par contre, il a un problème sur l'endurance. Une fois qu'il a fumé toute son endurance, il se met à marcher, il ne court plus, et du coup, il est facilement vulnérable aux persos, aux ennemis mobiles. Puri, puri, c'est un bon tank, avec beaucoup d'HP, qui frappe en zone, mais l'unité, globalement, n'est pas forcément forte. Dans tout cas, comme je vous l'ai dit, je le répète, mais on va tout replacer ici, ne vous inquiétez pas. Moomin Rider, ok, bon, on s'en fout, vous n'allez pas le jouer, c'est un perso free to play qu'ils vont vous donner au début. Genos, ok. Genos, la première version de Genos, elle est moyenne, pas ouf. Le perso est très lent, encore plus lent que la seconde version. Frappe en mono-cible, et peut passer de la moyenne distance, à la longue distance. Metal Bat, du coup, bon, vous savez qui c'est Metal Bat, le gars avec la batte, et la coupe à la banane. Frappe en mono-cible, et extrêmement vulnérable. Après, Saitama et Sonic, il y a deux versions de Sonic, dont on va en parler après. Ça sera parmi les deux versions de Sonic. Il y aura la première version de Sonic, qui se base sur son costume de prisonnier. Quand il est en prisonnier, ce n'est pas lui la bonne version à voir, et l'autre version, qui est Sonic en costume de Ninja, assassin, lui, il faudra le focus. Dans tous les cas, ça sera un perso qui sera disponible dans sa bannière. Après, il y aura Saitama. Je vais vous donner mon avis sur Saitama pendant justement la tier list. Maintenant qu'on a fait globalement, ce que, qu'on a décrit globalement, les personnages. Il y a également Silver Fang, qu'on va catégoriser, on va le mettre plus ou moins ici, plus ou moins là. Mais vous allez comprendre pourquoi. Enfin bref, on commence avec lui, ici. Perso, Balek, on s'en fout, il ne va pas vous être utile. On s'en bat les couilles, vraiment. Lui, on le met là. Bon DPS pour le début. Je dirais, comme ça. Non. Non, pas comme ça. Par contre, ouais. On va faire ça comme ça. Lui, il frappe en monosil, le corps à corps, avec son épée qui se transforme. Il ne fait pas beaucoup de dégâts. Il est assez fragile. Lui, je le trouve plus intéressant. Son gameplay est déjà plus beau, plus dynamique et plus intéressant dans son ensemble. Il fait plus de dégâts également. Lui, je le mettrai ici. Et après, on va passer aux choses les plus intéressantes. Lui, on va le placer là. Lui, ici. Silver Fang qui frappe en monosil qui se base sur les arts martiaux comme vous voyez à l'anime. mais les animations globalement et en termes de dynamisme sur le gameplay, il reste assez vulnérable dans son ensemble. Son gameplay n'est pas assez rapide. Du coup, il est comme Genos. La première version de Genos que je mettrai là. La première version de Genos qui ressemble dans le dynamisme de Silver Fang où ils se ressemblent parce qu'ils frappent assez lentement, pas assez rapide et du coup, peuvent se faire cancel pendant leur combo. Lui, je le mettrai ici. Pas du tout intéressant. Vraiment, c'est du très, très mi-piaire. Ça reste un tank mais si vous avez la possibilité de le changer, vous le changez. Bon, j'ai oublié de le placer lui. Là, lui, je le mettrai ici. Même là, je le mettrai là. C'est vraiment pas intéressant. Il y a les deux versions. Du coup, lui, je le mettrai là parce que c'est la qualité A qui est donnée au début. Après, je dirais comme ça. Alors, pourquoi je place Atomic Samurai ? Atomic Samurai, son gameplay au corps à corps, il fait énormément de dégâts et qu'il y a une infinité de combos, le rend très, très fort. Par contre, le problème du personnage, c'est qu'une fois qu'il n'a plus d'endurance, il fait partie de l'un des persos qui est le plus vulnérable du jeu. Il fait d'énormes dégâts mais le truc, c'est qu'une fois qu'il n'a plus d'endurance, déjà, il n'a plus accès à ses compétences. Du coup, il ne frappe plus comme s'il avait de l'endurance mais il est uniquement basé sur un type d'attaque jusqu'à qu'il récupère son endurance et ça prend quand même assez de temps. On est sur du 30 secondes, à une minute si je m'en souviens bien. Après, je vais placer lui ici, lui qui est extrêmement mécanique, Sonic, cette version de... Enfin, pour moi, j'ai inversé les deux. Lui, j'ai oublié mais je sais que je l'ai détesté. Je l'ai drop tellement de fois mais comment je l'ai détesté, je le mets même ici pour vous dire tellement je l'ai détesté. Et lui, on va dire, soit je le mets ici, soit je le mets là. Alors, pour quelle raison je le mets là. Son gameplay est très simple, très très broken, mais il est moins intéressant que Sonic. Sonic, en fait, sa mécanique du fait qu'il peut mettre des clones, au vu du nombre de clones présents sur le terrain, il fera davantage de dégâts. Et le maximum de clones qu'il peut mettre sur le terrain, je crois que c'est trois, deux ou trois et il a un combo avec ses clones où ça se base sur son attaque, sur sa deuxième attaque, sur son ultime. Je crois avoir bien oublié mais incroyable les dégâts parce que même si ça reste de la close range, du coup, quasiment de la meulée, les dégâts qu'il va procurer pendant ce laps de temps sur une petite zone vont faire d'énormes dégâts et ça sera un perso à focus et à voir avec beaucoup de doublons. N'oublions pas que le nombre de doublons maximal pour maxer une unité est de six en dehors du premier exemplaire de l'unité qu'il faut avoir. Voilà mon point de vue sur la tier list. À part ça, à part ça, ah oui, Genos. Je n'ai pas parlé de Genos. Alors, Genos, il a cette capacité à changer son type de gameplay parce qu'il peut frapper de loin comme il peut frapper de corps à corps. Par contre, il a un gameplay très lent comme je vous l'ai dit Silverfang où il a et il a la possibilité de serre-compteur facilement. Et vu qu'il peut serre-compteur facilement, enfin, vu que son gameplay est lent et qu'entre chaque attaque a un délai de quasiment une seconde, l'ennui peut facilement le console. Du coup, il console son combo. Et c'est ça qui est dommage avec l'unité. C'est pour ça, je pourrais le mettre quasiment ici. Et lui, on pourrait le placer là. On part sur ça. Ça même. Même comme ça. Voilà. On pourrait placer vraiment, j'hésite à entre le mettre entre là et là à lui. Parce que mine de rien, si quelqu'un le maîtrisse très très bien, pour ceux qui ont joué à Punishing Grey Raven, le gameplay n'est pas du tout pareil. Mais par contre, la stratégie à s'adapter serait identique, sera vraiment identique. Voilà. Ça, c'est ma tier liste. J'espère qu'elle vous a plu. Et là, je parle bien sûr sur le nombre. Là, je ne parle même pas du nombre de doublons. Je parle vraiment sur le natif quand vous allez débloquer l'unité parce qu'on est commis sur du 0,6% d'autodrop sur les unités et du 1,6% pour les cartes sur les armes. Et voilà. C'est ce que je pense pour ma tier liste. Sur ce jour, ciao et à la prochaine. Peace. ! 거죠 ! Ciation... Côte ... Sous-titrage ... Sous-titrage ... Sous-titrage ... ...